Souvenir de Cannes, votre nouvelle rubrique pour le compte de sa deuxième livraison nous ramène aujourd'hui en 1988, le deuxième cercle continental du Cameroun, une génération dorée qui avait réussi l'exploit, celui de disputer bien sûr trois finales d'affilée, je vous l'annonçais en titre, 1984, 1986 et 1988. Une seule réalisation signée Emmanuel Koundé en finale face aux Super Girls du Nigeria. Revivons cela ensemble dans cet élément. L'aventure des lions indomptables du Cameroun démarre le 14 mars 1988 à l'occasion d'un certain Cameroun-Egypte, un adversaire bien connu qui avait déjà privé le Cameroun du titre deux ans plus tôt. Cette fois, c'est une équipe bien affûtée et revancharde à laquelle les pharaons vont se frotter. Une seule réalisation signée Roger Miladé la cinquième minute de jeu met le Cameroun à l'abri sous le ciel ensoleillé de Casablanca. Un but à zéro, l'entame de match rêvée pour les lions qui se feront néanmoins accrocher un but partout par le Nigeria à l'occasion de leur deuxième sortie. La troisième rencontre face au Kenya sera plus disputée et dans une ambiance bien plus particulière. Face au Arambistar, Claude Leroy fait tourner son effectif. Le Cameroun enregistre un autre nul sur un score viège suffisant néanmoins pour jouer les demi-finales. En demi-finale, les lions indomptables sont opposés aux lions de la classe, un choc de lion, le match de toutes les tensions. Dans cette rencontre serrée et fermée, le salut du Cameroun intervient à la 78e minute de jeu sur un tir des 30 mètres de Cyril Makanaki qui assomme définitivement l'adversaire. Les portes de la finale s'ouvrent à nouveau pour le Cameroun et comme en 1984, c'est le Nigeria qui se dresse sur le chemin des lions indomptables du Cameroun, diablement efficace, réaliste et inspiré. Et à l'image de son premier match dans cette compétition, le Cameroun se contente du service minimal, un but à zéro, une victoire sur la plus petite démarche signée Emmanuel Koundé qui transformait un pénalty après une faute sur Roger Mila. Deuxième sacre continental donc pour une génération qui avait déjà inscrit son nom en lettres d'or en 1984 et en lettres d'argent en 1986.